On comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et vous, vous avez pas reçu les rentes? La régime des rentes, ni le bien-être, les deux dépôts t'es pas d'être faits aujourd'hui, ni l'un ni l'autre. Moi, je sais pas, je voulais aller justement faire mes épiceries, là. Les respirations, je pense, à manger à la maison. Il y a rien de déposé, d'habitude, de disposer d'être là, mais c'est pas là. Ça fait une semaine, depuis dimanche, depuis dimanche que ça dure. Moi, ça fait deux fois pour l'année, pour la Banque Laurentienne. Bon, c'est fini. Oui, c'est fini. Je vais prendre un rendez-vous, je vais ouvrir un côté à une autre banque. Lui, il vient de me certifier que tout était correct, mais moi, j'ai checké ce matin. Puis j'ai même fait un retrait d'argent et j'ai aucun dépôt de faits. Bon, Marie-Lise, ce sont des témoignages. Et je peux ajouter, là, sur notre page Facebook, David, Michel, Marie-Pierre, Richard, Francine. Là, je parle pas de ceux cette semaine, j'en ai eu mille fois plus que ça, mais ça, c'est ceux de ce matin, là, des dernières heures. Qui disent exactement ce qu'on a, les mêmes choses que vous avez entendues. C'est pas déposé, on sait pas ce qui se passe, on a pas l'information, notre compte est pas à jour. Les gens sont vraiment inquiets, Marie-Lise. Tannés, inquiets, le 1er octobre arrive à Grandpas, il y a des paiements automatiques qui doivent passer dans les comptes de banque. On est stressés, on dit que la communication est difficile avec la banque Laurentienne. Et d'ailleurs, bien, ça m'amène à vous montrer ici, on est dans une, tout près d'une succursale sur Sherbrooke. Il y en a plusieurs ce matin qui souhaitent parler de vive voix au service à la clientèle, parce que lorsqu'on tente d'appeler via la ligne téléphonique, il y a beaucoup d'attentes. Et on nous dit aussi recevoir de l'information différente selon qui est au bout du téléphone, qui est l'interlocuteur. Nous, ce que nous a dit la banque Laurentienne, c'est que oui, il y a une panne, on le sait, depuis dimanche dernier. Hier, les services en ligne ont repris et oui, ce matin, c'est possible que le solde n'ait pas été mis à jour. Il y a des situations anecdotiques, mais que ça va se faire dès que possible. Et le dès que possible, il est quand exactement? Ça, ce n'est pas spécifié. D'où le stress ici des clients avec qui on s'entretient. On nous dit aussi pour certains qu'il y a des soldes à découvert en ce moment. On se questionne à savoir est-ce que la banque va rembourser. Sur le site Internet, c'est indiqué que oui, mais on dénonce en même temps le manque d'information. Alors voilà, ça fait plusieurs jours que ça dure. Le 1er octobre qui arrive à Grandpas, il y en a plusieurs qui commencent à s'impatienter. Merci, Marie-Lise. Au revoir. Au revoir. Je vais profiter du moment pour faire une mise au point, parce que ça a l'air qu'hier, dans la direction de la banque Laurentienne, il y a des gens qui n'étaient pas contents après moi, parce que j'ai critiqué un peu qu'ils font... Enfin, critiqué un peu. J'ai déploré qu'ils ne donnent pas d'entrevue. D'abord, moi, j'ai passé ma vie à encourager l'économie du Québec, aimer l'économie du Québec. Si quelqu'un pense que j'ai quelque chose contre la banque Laurentienne, c'est aucun intérêt à ce que la banque Laurentienne aille mal, perdre ses clients. Mais nous, on fait quoi dans la vie? On était une émission d'affaires publiques. Savez-vous quoi? Quand les gens sont inquiets du gouvernement, d'une banque, de la SAAC, nommez-le, ils nous écrivent. Ils disent « M. Dumont ». Parce que les autres, ils savent que nous, on peut appeler un invité, puis le mettre en nom, puis poser les questions. Moi, je ne suis pas client à la banque Laurentienne. Je pose les questions, ce n'est pas pour moi. C'est pour le public. Je permets, par ma tribune que j'ai la chance, le privilège d'avoir, je permets à la direction de la banque Laurentienne de parler directement. Souvent, même nos extraits se promènent sur les réseaux sociaux après. Donc, moi, peut-être que je ne connais pas bien ça, les communications, ça fait rien que 35 ans que je suis là-dedans, mais je pense que quand le monde est inquiet, une des choses qu'ils veulent voir, c'est un être humain, en chair et en os, qui n'a pas toujours toutes les réponses. Je ne suis pas innocent, je sais que ce n'est pas facile, quand l'informatique se met à te lâcher. Mais un être humain qui dit qu'on est là, on est aux affaires, voici ce qu'il y en a, qui donne des réponses, ça rassure. Au moins un peu. C'est sûr que ce qui rassure vraiment, c'est quand tout est réglé, mais ça donne une confiance. Et là, c'est sûr que nous, une émission comme la nôtre, notre chef de pupitre, notre équipe ne vont pas dire « Là, on n'a pas l'invité, le monsieur de la banque Laurentienne ne vient pas » ou l'autre, ou la madame de la banque Laurentienne ne veut pas venir, elle ne veut pas venir nous parler, on ne parlera pas du sujet. Bien, c'est sûr qu'on va parler du sujet pareil, on va en parler avec quelqu'un d'autre, on fait un invité hier, j'ai parlé à Michel Girard, puis là, bien, il chiale contre la banque Laurentienne. Mais s'il ne voulait pas qu'on invite quelqu'un d'autre, venez vous-même, là. L'invitation est encore lancée ce matin, là, jusqu'à temps qu'on a du temps, mais... Tu sais, c'est pas... Pas pour donner un show, là, mes codes d'écoute vont très bien, pas pour donner un show et faire semblant de planter quelqu'un de la banque Laurentienne, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, pas en tout, là. On est à donner des... Je lui ai donné les noms, là, je les ai sur mon Facebook, j'ai... David, Michel, Marie-Pierre, Richard, Francine, toutes sortes de chèques de paye, puis tout ça, des gens ici, des employés, des membres de l'équipe qui sont clients de la Laurentienne, qui étaient encore ce matin, là. Parce que là, t'es encore moins rassuré, tu lis dans un journal, tout serait correct, parce que supposément que depuis hier, tout est supposé être correct, mais ça marche pas plus. Puis là, on dit ce matin, ça serait anecdotique, parce que là, tout le monde se pitche en même temps sur le site, bien là... C'est sûr, là. C'est sûr que si ça fait cinq jours que les gens n'ont pas de service, bien c'est sûr que quand tu te dis que tu le rétablis, tout le monde va se pitcher sur son ordinateur pour aller voir ce qu'il y a dans mon compte, c'est comme un plus un égale deux, c'est sûr que ça va arriver de même, là. Mais là, c'est ça, si là, trop de monde y vont, ça plante encore, mais l'effet, c'est que les gens n'ont toujours pas accès à leur compte, comment voulez-vous qu'ils soient rassurés? Puis il y a toute cette histoire aussi que les gens disent, on fait des transactions, puis le compte, il ne bouge pas, il est comme gelé. Tu sais, tu as réussi, là, à un moment donné, à payer quelque chose ou au guichet, puis tu avais 1300$ dans ton compte, tu as payé 300$, mais tu n'es pas descendu à 1000$, tu es resté à 1300$, c'est comme si c'était gelé. Je dis, les gens ont plein, plein, plein de questions, d'interrogations, d'incompréhensions. Puis nous, notre seul intérêt, c'est de donner des réponses aux gens. Pas d'autre intérêt là-dedans. Philippe-Richard Bertrand, cofondateur d'Amplio Stratégie, est avec nous. Bonjour, Philippe. Salut, Mario. Bien, qu'est-ce qu'on dit aux... Avant de dire qu'est-ce qu'on dit aux clients, qu'est-ce qu'on dit aux dirigeants de la Banque Laurentienne dans une situation comme ça? Moi, je pense qu'il va falloir que l'Assemblée nationale ou le Parlement les convoquent en commission spéciale. Il va falloir... On ne peut pas avoir une Banque canadienne qui ne donne plus accès aux comptes des gens. Tu sais, c'est dangereux. C'est à se demander... Tu sais, ça évoque de grosses, grosses questions. Tu n'as pas accès à ton argent. C'est une catastrophe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est virtuel. Il n'y a plus grand monde qui a une poche en dessous de son oreiller. La grande majorité des gens ont dit... Tu sais, si tu te dis là, on est dans l'argent virtuel, hein? Écoute, ma mère, ma mère qui n'a pas loin de 70 ans m'a appelé hier, qui n'est pas du tout client de la Banque Laurentienne, mais qui m'a dit, Philippe, je devrais-tu avoir 1 000 $ dans ma sacoche tout le temps? Là, je lui dis, maman, ne fais pas ça. C'est dangereux avoir 1 000 $ en comptant, là, tu sais, à se promener avec ça. Alors, c'est les questions que les gens vont avoir. Mais encore une fois, qu'il y ait un problème en informatique... Moi, j'ai évolué toute ma vie en informatique. Ça peut arriver. La problématique, quand on fait... C'est sûrement une mise à jour de système qui s'est mal passée. Oui, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, depuis dimanche matin, l'Internet ne marche plus. Mais, oui, c'est ça. Après ça... Quand tu fais une mise à jour comme ça, il faut que tu anticipes les équipes informatiques, il faut qu'elles anticipent les autres systèmes qui vont briser. C'est normal que quand tu mets une mise à jour à quelque part, il y ait un autre système qui, lui, ne comprend pas cette mise à jour-là puis qui tombe en panne. Là, ils auraient tout réparé ça. Mais là, la problématique, tu l'as nommée tantôt, c'est que là, les gens se garochent sur Internet pour aller voir leur compte de banque. Mais là, il faut penser que l'Internet, c'est comme un tuyau. C'est un tuyau puis il y a une certaine pression que tu peux mettre dans le tuyau. Là, il y a trop d'eau dans le tuyau, trop de monde qui essaye d'accéder aux services informatiques de la banque. Qu'est-ce qui arrive? Le tuyau explose. Ce qui veut dire que là, ce n'est plus les problèmes de samedi ou de dimanche. Là, il y a trop de monde qui va sur le site web pour la porte d'entrée. Oui. En tout plan. Mais Antoine et moi, je ne dis pas qu'il y a de solution magique, mais c'était prévisible. Si tu prives les gens pendant presque une semaine d'avoir accès à leur compte de banque puis que là, un jour, tu te dis que c'est rétabli, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Tous en même temps. Non, mais ce qui est sûr... Hé, Mario, à une certaine époque, je m'occupais des opérations web de Star Academy, OK? Puis je ne sais pas si tu te rappelles, dans un gala, à l'époque, on disait, hé, les billets de Brian Adams sont disponibles maintenant. Bien là, tu avais 1,4 million de téléspectateurs qui essayaient d'aller sur le site à l'époque, GEG, Evenco. C'est sûr que ma job, moi, c'était de monitorer que le site ne plante pas. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises que malgré l'équipe chevronnée que j'avais, que le web service tombe en panne. Tu as 1,4 million de personnes qui rentrent dans un tuyau qui est prévu pour 200, 250. Alors, ça peut arriver, mais là, on parle d'opérations névralgiques. C'est une banque. Honnêtement, si, admettons, je ne sais pas combien de la banque a de clients, il y aurait dû... 300, quelques milles, 340 000, je pense, quelque chose comme ça. Tu t'arranges pour que le tuyau temporairement soit ouvert pour 300 000 personnes. Ça se fait, ça, là. Tu sais, c'est pas comme à l'époque des serveurs où tu achètes une machine. Tout ça se fait de façon virtuelle. C'est un technicien, à quelque part, qui agrandit virtuellement le tuyau. Mais là, ils auraient dû anticiper que tous les 300 000 clients ou un bon nombre de 300 000 clients vont se présenter pour aller voir son compte de banque. Il y a du monde qui vivent un cauchemar, pas savoir si tu as payé, pas eu de payer tes comptes. L'hypothèque que tu devais payer lundi, elle va-tu être considérée en retard? Ça va-tu faire une tâche sur ton dossier de crédit? Puis moi, j'ai lu dans des blogues que là, il y aurait... Je ne suis pas un avocat puis je ne donne pas une opinion juridique d'aucune forme, mais il y aurait un cabinet d'avocats qui se penche sur une action collective. contre la banque. Mais là, il me semble qu'aujourd'hui, la journée est critique parce qu'on est vendredi, dernier jour ouvrable de la semaine et la fin de semaine, c'est la fin de semaine du 30 septembre au 1er octobre. C'est une fin de semaine de changement de mois. Il y a bien des affaires qui passent au 1er du mois. Aujourd'hui, c'est un jour de dépôt, de rente, de programmes gouvernementaux, etc. Il y a des gens qui attendent, les rentiers attendent après cet argent-là parfois pour un paiement qui passe, le loyer qui passe au 1er du mois. Je ne sais pas, mais il me semble qu'aujourd'hui, je ne dis pas que le reste de la semaine, ce n'était pas grave, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est une journée hyper névralgique. Mais pas avec ça. Il y a une chose qu'on ne parle pas dans les médias, mais il y a beaucoup de changements de garde partagés aussi qui est aujourd'hui, le vendredi, ce qui fait sorte que moi-même, mes enfants, les miens quittent, mais mon ex-femme est allée faire une épicerie à besoin de son argent. Pourquoi? Pour payer l'épicerie des enfants qui reviennent. Tu ne peux pas avoir pas de manger dans la maison. C'est catastrophique en ce moment. C'est vraiment... Puis, honnêtement, on parlait tantôt que les dirigeants ont envoyé au front un porte-parole qui fait quand même une bonne job avec les moyens qu'il y a, mais ce qu'on veut entendre, c'est un vice-président, on veut voir la présidente ou le président de l'organisation, c'est la règle numéro un de la gestion de crise. Mets ton plus haut dirigeant devant un Kodak, une caméra, puis qui explique la situation quitte à dire c'est difficile, on travaille de façon acharnée, mais là, on ne se sent pas rassuré en se disant c'est réglé, mais finalement, ce n'est pas réglé parce qu'il y a un paquet d'internautes qui écrivent que ce n'est pas clair l'argent qu'ils ont disponible dans leur compte. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Philippe-Richard Bertrand, cofondateur d'Amplio Stratégie. L'invitation est toujours lancée, on vient de le dire, le plus haut dirigeant disponible, quelqu'un des communications de la Banque Laurentienne. Notre plateau vous est ouvert pour fournir des réponses à vos clients.